Salut tout le monde, c'est Aine et aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage d'une imprimante 3d donc la J-A-Therm de Gitech du coup une imprimante 3d la A10M avec deux extrudeurs donc c'est une nouvelle c'est quelque chose de nouveau pour moi parce que j'ai une imprimante 3d mais juste avec un seul extrudeur et là je vais passer du coup à deux extrudeurs donc j'ai toujours mon ancienne bien entendu pour pour faire pour faire d'autres impressions et puis celle ci pour faire deux couleurs différentes ou à certaines étapes de l'impression donc on verra ça de toute façon c'est le déballage je ferai quelques petites présentations une fois lancé quelques prints et vous pourrez comprendre un petit peu mieux ce que j'essaye de dire il n'est pas beaucoup de vidéos en français c'est la source d'imprimante je crois qu'on n'a la même qu'une seule le reste en canadien donc bon ils ont l'accent assez compréhensible et voilà là pas d'autres pas d'autres vidéos non plus tuto sur cette imprimante non plus c'est assez limité donc donc la j'en ferai d'autres donc cette imprimante elle vaut 299 euros donc 300 euros on a un bon on peut utiliser un bon de réduction de 100 euros pour du co des centres de tarifs à 200 euros donc c'est une imprimante avec la capacité d'impression de 220 par 220 par 260 donc 220 par 220 et puis la hauteur 260 max donc à l'intérieur on a le le manuel d'utilisation bon ben ça a l'air d'être oui de l'assemblage c'est pour tout ce qui est assemblage du simple ici c'est le leaving paper ok donc pour faire le le calibrage du plateau donc on met ça de côté parce qu'on va en avoir besoin par la suite donc donc voilà on va passer un peu plus au déballage donc je vais faire comme ça donc on a un peu à quoi consiste en quoi qu'est ce qu'il ya dans le plan donc ça c'est assez simple normalement elle est assez simple à monter aussi donc on va déballer tout ça donc on va regarder ça attend aussi à l'écran l'autre côté là il est attaché donc l'écran bon c'est un petit peu dommage que là un petit peu de chinois ici ils ont juste dû laisser la marque et puis le modèle et puis pas mal de chinois ce bouton là je ne sais pas trop à quoi il consiste donc on verra ça par la suite de toute façon on va pas avancer plus vite que éclair ce que je vais faire je vais tout sortir du coup voici un petit peu tout ce qu'il ya pour l'imprimante donc le rail pour le z pour le x le plateau donc voilà le plateau de la base qu'on fait les petits extrudeurs avec l'extrudeur c'est tout les petits capteurs de fin de filaments sont ici j'ai eu deux molettes comme ça qui se sont enlevés de leur vis bon c'est pas bien grave parce que je ne pense plus tard pas ensuite les changer en première meilleure j'ai trouvé tout ceci tout cette petite vis là ce tas de vis dans le carton donc je ne sais pas trop pourquoi c'était comme ça mais s'il était l'alimentation donc à bien vérifier si elle est bien sur le 230 donc moi en l'occurrence elle était bien sur le 230 volts donc c'est parfait ils offrent du coup un petit tapis de souris bon moi je m'attendais plutôt à ce qu'ils offrent un plateau en verre plutôt qu'un tapis de souris qui va pas me servir parce que je n'aime pas du tout les tapis de souris ils ont donc offert un petit petit plateau comme ça donc il n'y en a qu'un seul c'est un petit peu dommage c'est vrai que la réalité under 3 j'avais un peu plus de j'avais déjà un truc à peu vrai comme ça un peu plus gros qu'ils se connaissent pas d'ailleurs c'était juste ça se posait avec des pinces et puis un autre en verre qui est que j'utilisais donc si c'est les mêmes dimensions de plateau il me semble que oui j'utiliserai celui de la Creality en verre parce que je n'aime pas beaucoup cette forme cette façon de plateau comme ça je n'aime pas du tout et puis là on fait tous ah bien parce qu'il y en a qui ils ont dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'accessoires bon là je ne sais pas trop ce que c'est donc toute façon il faut voir la notice et là je vois du coup qu'on a quand même une spatule pour enlever pour enlever les pièces qui sont sur le billtack donc c'est vraiment pas mal déjà qu'ils ont fourni les spatules on a les outils bien sûr intégrés qui vont bien avec pour faire ce qu'on a besoin de faire un peu Merci. 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 Donc voilà, on se retrouve sur l'imprimante. Donc on peut voir, elle est mise. Bon, il faudra que je le revoie du coup pour les supports, parce que ça ne doit pas être comme ça que ça se met. Ce n'est pas très pratique non plus pour dérouler les filaments, là, avec les petites molettes. Ce n'est pas très pratique. C'est peut-être un peu compliqué. Il faudra que je le voie ici. Ça, du coup, il faut l'enlever ou pas. Je n'en sais rien du tout. Sinon, en soi, l'imprimante a l'air d'être encore pas trop mal. Ce n'est pas celle que j'ai vue dans d'autres vidéos. Donc ça doit être une version un peu plus évoluée. La version peut-être V2, je ne sais pas, de la A10. Donc là, actuellement, elle est en train d'imprimer. Donc elle fait énormément de bordel. Je ne sais pas si réellement vous m'entendez. Je vais essayer de mettre le micro un peu plus près pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça donne. Mais sinon, ça va à peu près... Bon, derrière, c'est un petit peu bordel. Donc il faut que je passe énormément de câble managing. Sinon, c'est vrai que ça aurait dû être conçu un petit peu mieux au niveau des câbles. Parce que ça fait des câbles quand même assez partout. Ça ne fait pas très propre pour une imprimante comme ça. Donc je vais vous montrer un petit peu l'impression. Donc là, j'ai mis les parois fines. C'est un cube de calibration avec les paramètres par défaut de Cura. Donc rien n'a été touché. Donc j'ai entendu dire qu'il fallait mettre quand même, même si on imprime d'une couleur comme là je fais actuellement, de mettre quand même un deuxième filament de l'autre côté pour éviter que ça fasse comme ça. Et que ça remonte. Ce que je fais donc. Donc là, elle est en train d'imprimer. Donc voilà, température de 100 sur 60 de plateau. Donc là, ça fait 7 secondes. En fait, 7 minutes qu'elle est en train d'imprimer. Là, à 23%. Elle est sur la carte Z. Donc je voulais d'abord essayer de faire ceci pour voir au niveau des axes si c'était à peu près bon. Puis après faire ce qui est intégré à la carte Z de base. Qui est du coup un chat pour ce modèle là. Il y en a d'autres. Ils ont eu le lézard. Plus le chien. D'autres ont eu le lézard. D'autres comment ronde que le chat. Donc pourquoi ? Très bonne question. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Je vais mettre le micro à peu près partout. Près des axes, des moteurs, des ventilos. Pour que vous puissiez entendre le bruit que ça fait. Donc moi, là, actuellement, vu le bruit que ça fait, je ne dormirai pas avec la machine qui tourne. Ni dans la pièce, ni dans une autre pièce. Ça fait énormément trop de bruit. Donc inexploitable la nuit. Donc je vais mettre le micro à peu près. Donc là, je vais le mettre sur le ventilo de la carte mère. Voilà pour le ventilo de la carte mère. Voilà pour le ventilo du refroidissement de la filaments une fois qu'il est posé. Ça, c'était du coup le ventilo de Duo Tense. Donc ce qui permet de faire chauffer. Le ventilo du coup. Donc voilà le ventilo de l'alimentation ici. Donc là, on va tester un petit peu les moteurs. Voilà pour celui-ci. C'est un peu compliqué de mettre. Et ici, du coup, pour le moteur du Y. Donc bon, c'est à peu près tout. J'ai pas spécialement... J'ai juste du coup... J'ai juste du coup resserré. Dans mon cas là, actuellement, j'ai juste resserré du coup l'excentrique qui se trouve là en dessous. J'ai juste resserré celui-ci. J'ai pas tendu la courroie. Bon bah apparemment sur le Y non plus. J'ai pas tendu. Et j'ai essayé de desserrer celui-ci. On peut voir. Je sais pas si on peut bien voir. Mais il est un petit peu abîmé. Donc avec leur clé à la con, ça l'abîmait. Donc j'étais obligé de prendre celle de la Under 3. Pour réussir à faire quelque chose. Parce que sinon, ça l'abîme. Donc les excentriques là sont du coup abîmés. Je ne sais pas si du coup l'axe Z est complètement bon. Parce que j'arrive pas à le monter. J'arrive pas à le descendre à la main. Donc normalement, il faut qu'on puisse descendre et la monter. Et là, c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Après là, on voit du coup qu'il y a quelqu'un qui travaille. Comme ici. Celui-ci travaille. L'autre ne travaille pas. On voit qu'elle bouge pas. Donc c'est bien uniquement le bleu. Donc comme je vous ai dit. Bon. La petite bobine, on la met facilement. Les grosses bobines, on peut très mal les mettre. C'est pour ça que je revois ça. Et il n'a pas de notice pour placer ceci. Les vidéos sont très vieilles sur YouTube. Elles ont deux ans. Donc du coup, ça a complètement changé. C'est pas du tout la même chose. C'est pour ça que du coup, je voulais faire cette vidéo. Pour vous montrer un petit peu comment ça se branche. Comment aller réellement en 2021, en septembre, en octobre 2021. Pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà. Je pense qu'il a énormément de travail qui a été fait de la part de Git Tech au niveau de leur imprimante. pour les nouvelles versions. Donc du coup, celle de 2020R. Donc voilà. Elle est fait le focus. Voilà. Donc bon, apparemment, le cube a l'air d'être encore à peu près propre. J'ai mis les parois fines. J'aurais peut-être pas dû. Voilà, c'est à voir. Et à la fin, je ferai peut-être encore une autre vidéo pour vous montrer si le cube est à bonne taille. Donc il est censé faire 20. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc je n'ai pas revissé encore les vis ici, ni fait un tour, un checkpoint de tous les vis. Mais voilà. J'ai été obligé de prendre le plateau de début. Parce que dans le logiciel Marlin, il n'a pas configuré une marge ici. Donc ce qui fait que si je mets un autre plateau avec des pinces. Un autre plateau avec des pinces. Et bien il va se taper dedans. Donc il va faire de la merde. Et il a sa ligne de purge ici. Donc il faudra que je change d'un curat pour la mettre sur le côté. Bon bah là maintenant c'est à peu près tout au niveau de ça. Je vais essayer de me reculer pour vous montrer un peu plus d'ensemble complet. Donc là on fait focus. Voilà. Sinon en soit, bon ça a l'air d'être une bonne machine. Là j'ai testé du coup uniquement avec une couleur. Pour voir ce que ça donnait. Mais après, une fois qu'elle serait à peu près calibrée au niveau des axes X, Y. Je prendrais du coup le filament fourni par le fournisseur ici. De toute façon c'est tout du Geek-Tech. Comme on peut voir là c'est du Geek-Tech. L'autre là, là aussi c'est du Geek-Tech. Allez, voilà. Donc c'est vraiment tout de leur marque là. Geek-Tech, 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 tout partout. Donc j'ai testé après avec leur filament AE. Donc quand je dis après c'est plus tard ou après. Avec le fichier fourni dans la carte SD. Donc en l'occurrence le chat. Pour voir ce que ça donne. Et puis voir si on peut faire quelque chose d'à peu près correct. Donc je dirais c'est d'à peu près calibrer les axes. De tendre les courroies si besoin. De faire toute cette petite maintenance qu'on doit faire en premier. Et puis je lancerai le fichier par la suite sans aucun problème. Donc voilà on arrive à la fin de l'impression. Donc là comme on peut voir. Je suis à 25 minutes. 99% Il m'estimait déjà à 23 minutes. Donc on y est presque là. 19,95 au niveau de la hauteur du Z. Donc c'est à peu près ça. Il fait 20 sur 20 sur 20. Donc bon voilà. Il a fini en 25 minutes. Bon il faudrait qu'il revoit pour faire un petit peu de rétraction je pense. Parce qu'il fait quand même pas mal de filaments. Donc le cube est sorti. Bon. Ça m'a l'air encore d'être pas trop magme. Il m'a pas l'air d'être si dégueu que ça en tout cas. On voit un petit peu l'intérieur là-dedans. Et puis ici. Bon ça je pense que c'est des paramètres curants. Donc de toute façon sur la machine à part régler l'imprimante. Régler un petit peu les axes et tout ça. Il n'a pas grand chose à faire. Donc je vais essayer avec leur spatule. Parce qu'il n'a pas de bout. Pas de bout plat. Enfin de bout un peu biseauté. Pour faire rentrer la spatule sur le. En dessous de la pièce. Donc bon. Je ne m'attends pas des miracles. De toute façon je ne pense pas que je vais l'utiliser. Je vais essayer celle de la Under 3 qui est beaucoup plus pratique. En tout cas ça a l'air d'être parti assez facilement ici. Donc là comme on peut voir au niveau de ma première couche. Mon plateau est un peu trop collé à la buse. Comme on peut le voir ici. Donc la couche est vraiment bien écrasée. Ça va de toute façon laisser des marques. Ça va être sûr. Mais du coup voilà. Il n'a pas. Ouais d'accord. Bon bah celui-là il n'a pas l'air de s'éteindre. Celui-là il s'est éteint donc c'est parfait. Il n'a pas énormément de coulure en fait. Là il est à 150 donc il n'aura plus de coulure. Mais il a juste une micro-goutte. Donc rien de bien méchant au niveau de la coulure. Franchement je pense qu'il a dû le rétracter un petit peu avant. Mais ça a l'air d'être pas mal. Ok. Bon bah la pièce je l'ai enlevée facilement. Ok. À 53 degrés vraiment pas mal. Bon au niveau du... En tout cas là pas de débord de coulure dégueulasse sur les côtés là. Comme on peut voir. C'est assez propre. Il n'a rien à redire. Franchement pour une première pièce. Bon à part là du coup les premières couches que j'ai mal réglées. De toute façon c'est de la merde à régler ces premières couches. La pièce s'en sort encore pas trop mal. Bon le dessus un petit peu dégueulasse. Faudrait que je revoie un petit peu leur rétraction. Bon voilà. Pour un premier lancement, pour un premier print. Ça m'a l'air d'être à peu près correct. Donc ce que je vais faire moi c'est... Je vais du coup vite fait calculer. Enfin vite fait regarder au niveau des axes. Ce que ça donne. Mais là pour le moment ça m'a l'air d'être pas trop trop mal après à voir ce que ça donne. En fait je vais vous poser là. Faire un petit peu de place. Vous montrer légèrement comment on calcule. Bon je pense que vous devez savoir. J'ai déjà fait une vidéo en plus. Donc là on prend le pied à police. On se met pas trop en bas. Pas trop en bas ok. Pas trop en bas on penche un petit peu. Pas trop non plus derrière. On est à 27 pour un X. Bon ça a l'air d'être pas trop mal. Le Y on est à 20. Pas trop mal non plus. Étant donné que j'ai pas attendu des courroies. Rien du tout. C'est le Z qui m'inquiète le plus. Le Z 20.05. Au niveau des dimensions. Il est à peu près bon. Je testerai d'autres cubes. Mais là. Pas grand chose à redire. Je vais le mettre comme ça. 20.06. 20.09. Non. Il est à peu près correct en fait le cube. 20.05. Il est dans les bonnes dimensions. A 0.15 millimètres près. Donc ça m'a l'air d'être. D'être assez chouette. La peste est pas si dégueu que ça. Bon du coup à part le sol comme je l'ai dit. Ça a juste un réglage de moi. Sinon. Ça a l'air d'être pas trop mal. C'est un remplissage à 10%. Les vitesses c'est celle de base par Cura. Donc d'ailleurs il est allé rapidement pour du 25 minutes. Pour un print comme ça. Moi je trouve ça assez correct. La bus se refroidit assez rapidement d'ailleurs. Je suis en train de regarder. Le plateau un petit peu moins. Bon c'est pas choquant. Mais ça m'a l'air d'être pas trop trop mal. Je vais regarder moi. Hors caméra. L'état de mes autres prints. A voir ce que ça donne. Mais là. Là dessus. Bon au niveau des prints. A voir. Bon là c'était le premier. C'était le réglage très simple. Faut que je peaufine les trucs. Faut que je regarde la tension. Enfin voilà. Plein de petits trucs à regarder. A faire plusieurs tests de print. En tout cas en mono couleur. Ça m'a l'air d'être pas trop trop mal. J'ai pas grand chose à redire là dessus. Je m'attendais vraiment à un truc de base. Très mal réglé etc. Mais là. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. J'espère pouvoir enlever la. La première couche ici. Assez facilement quand même. C'est pour ça que j'ai pas trop de problème. L'accroche a l'air d'être pas trop mal aussi. Donc ouais. Bon. Je vais la péter là. Ça m'a l'air d'être pas trop trop mal. Bon à part le bruit que j'ai testé avec la place à côté. Je ne pourrais pas dormir avec l'imprimante qui tourne la nuit. Donc ce sera uniquement pour le moment. Le temps que change la carte mère. Parce qu'ils ont mis une carte mère assez bruyante. Avec des drivers assez bruyants. Le temps que je fasse quelques petits réglages. Que je cache ventilos. Les ventilos. Et tout ça. Je pense que d'ici un mois. Elle pourra tourner correctement la nuit. Sans me déranger au niveau de mes prints. Après bon. C'est la première fois que j'ai une duelle couleur. Donc il faut que je m'habitue à la chose. Il faut que je règle du coup. Il faut que j'apprenne à utiliser du coup les deux couleurs. Mais ça m'a pas l'air de me déplaire. Bon après ce qui pourrait améliorer aussi. C'est cette prise là. Mettre de l'USB type C. Ou une autre prise micro USB. Plutôt qu'une prise imprimante classique à papier. C'est la vieille connectique. On en a pas spécialement. Tout le temps près de nous. Bon moi ça voit. J'ai un petit peu de stock là dessus. Mais voilà. C'est des câbles assez compliqués à retrouver. J'ai envie de dire. Et puis voilà quoi. Donc là franchement. Pas grand chose à redire. De toute façon. Ça m'a l'air d'être de la bonne qualité. A voir par la suite. Mais ça m'a l'air d'être pas mal quoi. Donc de toute façon. On se retrouvera dans d'autres prochaines vidéos. Si je vous explique un petit peu mon avis. Je vous expliquerai sans doute. Ce que je vais changer. Donc là pas de problème là-dessus. Et puis voilà. Je vous dis ciao ciao. Et à plus pour la prochaine vidéo.